Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'univers des utilitaires de maintenance informatique, vous connaissez sûrement Ultimate Boot CD ou MediCat. D'ailleurs j'avais fait un tuto sur MediCat, je vous mets le lien en haut. Ces utilitaires sont très pratiques afin de permettre de se dépanner ou de dépanner des amis ou des membres de sa famille très facilement. Ces trousses à outils informatiques sont donc très intéressantes et pratiques car faciles à mettre en oeuvre. Il suffit tout simplement de créer une clé USB bootable ou alors à l'ancienne de graver un CD afin de pouvoir booter dessus. Pour ma part à l'heure actuelle, ma trousse à outils informatiques préférés reste quand même MediCat qui est ultra complet mais son principal défaut est quand même sa taille car à l'heure actuelle il pèse un peu plus de 20Go à mettre sur une cuve USB. Aujourd'hui je vous présente une alternative, Irène Boot CD qui est beaucoup plus léger et regroupe seulement les outils essentiels. Tous les univers sont représentés et en plus par des utilitaires dans leur version gratuite. Antivirus, restauration de données, réparation de registres, réinitialisation de mots de passe, etc. C'est parti pour ce tuto ! Comme je vous le disais, c'est quand même très pratique d'avoir une clé USB avec des utilitaires de maintenance informatique à la maison car ça peut toujours servir que ce soit MediCat, Irène Boot CD, Ultimate Boot CD, peu importe car en cas de pépin, ça peut vous sauver la vie et vous faire gagner du temps. Je vous disais également que mon préféré reste pour le moment MediCat car il est ultra complet avec une multitude d'outils dans différents domaines mais son principal défaut, je vous le disais, c'était son poids car pour le télécharger, ça pèse un peu plus de 20Go. Heureusement, l'utilitaire que je vous présente aujourd'hui est beaucoup plus léger mais non moins complet car vous aurez une multitude d'utilitaires quand même dans différents domaines dans leur version gratuite. Première étape, on va donc télécharger et préparer la fameuse clé USB Pour cela, je me lance sur le site officiel d'Irène Boot CD Je vous mets bien sûr le lien comme d'habitude en description et ici sur la page d'accueil, on nous présente brièvement l'utilitaire Iron Boot CD Petit détail important, il supporte le mode UFI et nécessite au minimum 2Go de RAM Donc il supporte le mode UFI, c'est quand même très intéressant Quand on va dans le téléchargement, ici il nous met une liste de tous les utilitaires qui sont présents sur la distribution avec des utilitaires de MBR, des utilitaires pour réparer le disque dur ou pour la récupération de données, des défragmenteurs, des logiciels antivirus des réinitialisations de mot de passe, des utilitaires système, de réseau, etc. Tout en bas, on clique sur HBCDPE64.iso et on télécharge le fameux ISO qui pèse environ moins de 3Go Une fois téléchargé, on a deux possibilités Soit on utilise l'outil officiel d'Irène Boot CD pour flasher notre fichier ISO sur la clé USB Quand on va dans la partie USB Booting, ils proposent leur propre utilitaire qui s'appelle ISO2USB Donc là, vous le téléchargez et vous suivez l'assistant Il va donc vous flasher Iron Boot CD sur votre clé USB Mais moi, je préfère vous montrer une autre méthode en utilisant Rufus Pourquoi je vous montre cette méthode ? Car c'est une méthode universelle pour flasher n'importe quel ISO sur une clé USB Je vais tout en bas dans Rufus, dans téléchargement Et je vais prendre la version portable Ici, la 3.21 Donc je la télécharge, comme ça, je n'ai pas besoin de l'installer Je vais tout simplement la lancer Et insérer bien évidemment Mac USB Qui s'affiche tout en dos périphériques Et je vais cliquer à droite sur sélection Je vais récupérer mon fichier ISO que je viens de télécharger Je laisse tout par défaut Le schéma de partition en GPT Le système fichier en FAT32 Et je fais démarrer Là, je fais OK Il me prévient que les données sur la clé sont effacées Et je laisse le processus se poursuivre Et ça dure environ 4 à 5 minutes selon la vitesse de la clé Une fois la clé flashée On laisse la clé USB sur l'ordinateur Ou on la branche sur l'ordinateur Qui est concerné par la réparation Et on redémarre l'ordinateur Et on bout dessus Donc là, selon le modèle de votre ordinateur Il faudra appuyer sur une touche de votre clavier Pour choisir le menu de démarrage Pour sélectionner la clé USB Afin de bouter dessus Et non le disque dur principal En général, c'est F1, F2, Supre Ou alors F10 ou F12 Alors pour cela, je vous laisse regarder sur Internet Ou alors de regarder sur le manuel votre carte mère Donc une fois bouté sur la clé USB On se rend compte qu'en fait Le démarrage ressemble sensiblement Un démarrage d'installation de Windows 10 Ce qui est logique Car IRENBOOTCD repose en fait Sur une version de Windows Windows PE Qui veut dire Windows préinstallation environnement Windows PE est une version de Windows Qui est utilisée principalement Pour le dépannage et la récupération De système Windows Au démarrage, il nous détecte Les paramètres réseau Wifi ou Ethernet Et automatiquement, il va appliquer Des paramètres automatiques Pour avoir Internet et accès au réseau Une petite astuce Je fais bouton droit Et je vais régler Display sitting La résolution de l'écran Pour que ce soit plus confortable Donc vous aussi Si vous voulez un écran plus confortable Choisissez une résolution un peu plus haute Afin d'être plus à l'aise Donc là j'ai un environnement de Windows classique Avec le bureau Et des icônes Comme le poste de travail La corbeille Le dossier utilities Qui est le dossier le plus important Car c'est là-dedans Que vous trouverez Tous les utilitaires De Aaronboot CD Que vous trouvez également Dans le menu démarrer Dans All Programs Et ici Vous trouverez Exactement les mêmes utilitaires Que dans le dossier Utilities Sur le bureau Change Keyboard Layout Qui va vous permettre De changer la langue du clavier Command Prompt C'est la vide de commande Control Panel C'est l'accès au panneau de configuration Et vous avez 3 navigateurs Chrome Explorer Et Firefox Tout en bas à droite Vous avez dans la barre des tâches Un petit menu contextuel Avec Le changement des résolutions A la volée Et à quelques fonctions Système essentielles Propres A Aaronboot CD Un des principaux avantages De ce genre de distribution C'est de pouvoir accéder Au disque dur système Afin de récupérer Par exemple des données Ça on l'oublie souvent Avec Aaronboot CD Par exemple On a accès A notre dossier Utilisateur Donc à bureau Mes documents Mes images Etc Sans problème de droit administrateur Et là on pourra donc brancher Un disque dur externe Par exemple Et pouvoir récupérer Ainsi toutes ces données Si on a un gros crash De notre système Donc une des premières fonctions Pourquoi j'utilise Ce genre de système C'est déjà Pour récupérer des données Que je ne peux accéder En mode normal Donc ça c'est très pratique Et on oublie Et on oublie souvent Sa première fonction Si jamais vous utilisez La ligne de commande Je préfère vous montrer Comment changer La langue du clavier Donc vous cliquez Deux fois sur Change Keyboard Layout Et vous allez rentrer Le numéro Qui correspond à la langue française Ici c'est 50 50 français Donc vous tapez 50 Et entrer Et il va vous changer La disposition du clavier Donc la langue En langue française Vous faites entrer Pour valider Et maintenant Si je lance L'invite de commande J'ai bien Le clavier en français Voilà C'est deux points de dire Ça fonctionne normalement Maintenant On va parcourir brièvement Les différences utilitaires Présentes dans Iron Boot CD Le premier dossier Accessibility N'est pas très intéressant A notre niveau Donc je le saute Dans Administrative Tools Vous avez des outils Comme l'accès direct Au panneau de configuration L'accès direct Au gestionnaire de disques Cela peut être pratique Si vous voulez par exemple Partitionner Diviser Formater Un disque Ou une partition L'icône Device Manager Vous donne accès Au gestionnaire de périphériques Pour contrôler Certains périphériques De votre système Ça aussi Ça peut être pratique Dossier suivant Hardisk Tools Très important Vous avez des sous-dossiers Dans le premier Data Recovery Qui vous permettent De récupérer Des données Effacées ou perdues Sur vos disques Avec Photo Rec Qui fait partie De la suite TestDisk Dont j'avais fait un tuto Je vous mets le lien en haut Comment récupérer Ces données Effacées facilement Avec TestDisk Donc vous l'avez ici Dans la distribution IronBoot CD Vous avez d'autres utilitaires Comme les AsiSoft Data Recovery Qui est aussi pas mal Pour récupérer de données Mais je préfère Amplement TestDisk Le logiciel Que j'ai utilisé Dans mon tuto Vous avez également Connu Recuva Qui en fait fait partie De la suite De l'éditeur Justement Qui édite Ces cleaners C'est la même maison Donc là Vous avez Recuva Qui vous permet aussi De récupérer des données Facilement Sur des supports De stockage Dans le dossier Suivant Diagnostic Vous allez avoir Des utilitaires Diagnostic Surtout au niveau Du disque dur Comme dit CrystalDiskInfo Pour avoir des données Importantes Sur vos différents Supports de stockage Comme le disque dur Voilà Vous allez avoir Des logiciels Comme HDTune aussi Par exemple Ce logiciel Est terriblement efficace Car il exploite Les fonctions smart Qui intégrer A tous les disques durs Pour nous renseigner Sur l'état de santé Des périphériques Avec entre autres De prévenir Les éventuelles défaillances Dans partition tools Vous avez Des logiciels De partitionnage Comme Aomei Partition assistant Aesius Partition master Etc Dans defrag Vous avez defragler Afin de défragmenter Votre disque Dans imaging Ici très important Vous avez des distributions Comme macrum reflect Ou acronis Qui vous permettent De restaurer Des images disques Ou d'en créer Là pareil Je vous mets en haut Un tuto Sur comment sauvegarder Vous donner automatiquement Avec l'excellent logiciel Macrum reflect Donc là Avec Ironboot CD Vous pouvez booter dessus Et pouvoir restaurer Une image Qui se trouve par exemple Sur un discuteur externe Ou un disque réseau Car ici Il a la fonction De restauration A partir d'un disque réseau Donc ici Quelques utilitaires De restauration De création d'images Donc ça peut être utile En cas de crash Dans security Vous avez des logiciels Notamment Pour effectuer Des formatages Bas niveau Là pareil J'avais fait un tuto Sur comment effacer Complètement ces données Sur un support de stockage Donc je vous mets également Le lien en haut Pour ma part J'avais utilisé Le logiciel Nwipe Qui est très puissant Donc là On a fait le tour Du dossier Hardist Tools Si je remonte d'un cran J'ai un dossier Other Tools Où là Je vais plutôt avoir Des utilitaires On va dire De bureautique Ou de traitement de fichiers Comme WordPad SetZip Pour ouvrir Toutes les archives Notepad Plus Pour ouvrir Tous les fichiers texte ExamDif Pro Qui est un utilitaire De comparaison de fichiers Et là Allez hop Je vous entre par exemple SetZip Je vous l'ouvre Et je vois que ça fonctionne Donc on va dire Plutôt des utilitaires De bureautique Dans sécurité Très important On a un sous-dossier Antivirus Et là On a 4 Antivirus Et anti-malware Qui vont nous permettre De scanner les supports Le disque système Des clés USB Tout ce que vous voulez Afin de détecter Les virus Et les supprimer Dans Keyfinder Très important également On a des utilitaires Qui permettent de révéler La clé CD De votre distribution Windows Par exemple Si vous devez un jour Réinstaller Windows Avec par exemple Showkey Plus Vous le lancez Et il vous montre La clé CD Afin de pouvoir la copier Et de la retaper Lorsque vous allez Réinstaller Windows Donc très pratique Afin de révéler Sa clé Windows Sans avoir besoin De l'acheter une autre Dans le sous-dossier Password Très intéressant Nous avons des utilitaires Qui permettent De réinitialiser Le mot de passe Utilisateur de Windows Comme NtPasswordEdit Ou LazySoft PasswordRecovery Je lance celui-là Par exemple Donc là Je choisis Reset Windows Password Je fais suivant Là je fais oui Pour une utilisation En commercial Après il détecte automatiquement La version de Windows installée Je fais suivant Et là je choisis Mon compte utilisateur Dans mon exemple ici Cnetworks Et je fais suivant Et je clique sur le gros bouton bleu Reset Unlock Et le compte utilisateur N'aura plus de mot de passe Il suffira juste de cliquer Ou de faire entrer Pour entrer dans la session Je valide par OK Et je fais finish Dossier suivant Si je vais dans Windows Recovery Alors là C'est l'utilitaire préféré De la suite Iron Boot CD C'est LazySoft Recovery Recovery Suite Qui est en fait Une grosse boîte à outils Que roube de nombreux utilitaires Pour réparer Son système d'exploitation Windows Ce logiciel S'avère particulièrement utile Si votre ordinateur crash Ou que votre disque dur Est endommagé Car la suite propose Des récupérations De mot de passe Windows Comme vu tout à l'heure Il permet également De récupérer facilement Des fichiers Ou de la data De votre disque dur D'une carte mémoire Ou d'une QUSB Un accès direct A l'utilitaire check disk En ligne de commande Donc vous pouvez le lancer Directement en un seul clic Il lancera pour vous L'utilitaire check disk Sur le bon disque Et avec les bons paramètres Des utilitaires de réparation Des utilitaires de réparation De démarrage Donc un logiciel D'une grande utilité Et qui peut vous sauver De nombreuses situations De crise Il est très fourni Donc je vous laisse regarder Et le découvrir Par vous même Dossier suivant Accessories Donc là on a des accessoires Comme la calculatrice L'éditeur de base de registre Là c'est très important Le notepad C'est à dire l'éditeur de texte Donc là Des petits utilitaires On va dire intégrés au système Rien de nouveau Dans BCDMBR Vous avez des outils Qui vous permettent par exemple De gérer les menus de démarrage Les dual boot par exemple Dans network Vous avez des utilitaires de réseau Et de scan wifi Et également des navigateurs internet Dans removable drive tools Vous avez CDBurnerXP Pour graver des fichiers ISO Ou extraire des données Et les transformer en fichiers ISO Par exemple Ou faire des copies de disques Tout simplement A l'ancienne Et également Le logiciel Rufus Le logiciel qu'on a utilisé tout à l'heure Pour créer justement La clé USB bootable Donc ça Utilitaire que je vous présente plus Et que j'utilise énormément Dans mes tutos Pour créer Des clés USB bootable Pour les fichiers ISO Et dernier dossier System tools Vous allez avoir Des logiciels système Comme le PowerShell Toujours l'invite de commande Des utilitaires propres A la base de registre Comme enregistrer Backup Rekshot Qui permet de sauvegarder La base de registre Et de faire des comparaisons Justement de fichiers De base de registre Dans le sous-dossier HWinfo Vous avez Le logiciel de diagnostic Comme Specie Qui vous permet De dresser une liste Des périphériques Qui sont installés Ainsi que leurs particularités Comme le CPU La RAM La carte mémoire La carte graphique Le stockage Etc Pour voir en un coup d'oeil Votre configuration Vous en avez d'autres Comme CPU-Z Ou GPU-Z Puis spécialisés Dans le CPU La carte graphique Dans Windows Setup Quelques logiciels Propres A l'installation De Windows Et voilà Nous avons fait le tour Des logiciels Qui étaient inclus Dans Iron Boot CD Et enfin Pour arrêter l'ordinateur Menu démarrer Et le bouton shutdown Voilà Ce petit tuto Est terminé Je vous ai présenté Rapidement Tous les utilitaires Qui étaient présents Sur la suite Iron Boot CD Il n'y a pas Full d'utilitaires Mais on a Ici Les utilitaires Les plus indispensables Afin de pouvoir Réparer Votre ordinateur Les dossiers Les plus importants Sont quand même Le dossier sécurité Avec les antivirus Et les utilitaires De réinitiation De mot de passe Et les utilitaires Pour révéler La clé de Windows Autre dossier important Windows Recovery Vous avez l'excellente suite Lazysoft Windows Recovery Avec la grosse boîte à outils Qui regroupe Tous les outils Justement Pour réparer Votre ordinateur Et dans le dossier Hardix Tools Vous avez Tous les utilitaires Pour pouvoir récupérer Les fichiers Effacés Et endommagés Ainsi que des outils Pour restaurer Des images système Faites par exemple Avec Macrom Reflect Ou Acronistru Images Si demain Vous avez un crash Vous pourrez aisément Restaurer Vos fichiers système Et votre image disque Grâce à ces logiciels Via justement La suite Ironboot CD Mais au préalable Il faut mettre en place Une stratégie de sauvegarde Afin de pouvoir Récupérer vos données En cas de crash Grâce A ces dites sauvegardes Et là Je vous renvoie Encore à mon tuto Sur comment Sauvegarder vos données Windows Grâce à Marquium Reflect Voilà Il y a plein d'utilitaires A vous de voir Ceux qui vous intéressent Mais je vais vous donner A peu près Les trois gros dossiers A surveiller de très près Et à connaître absolument Et enfin N'oubliez pas D'aller voir L'excellent tuto Sur MediCat Qui vous permettra De comparer justement Ces deux suites De logiciels de maintenance Et pourquoi pas De choisir La suite de maintenance Qui est la plus appropriée A vos yeux N'oubliez pas De laisser un pouce bleu Si la vidéo vous a plu De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et d'activer la cloche De notification Pour ne rater Aucune de mes vidéos Merci Et à bientôt Pour une prochaine vidéo